Après avoir arraché le nul à Nice dans les arrêts de jeu le week-end dernier, les Lillois visent leur premier succès de la saison avec la réception de Nantes. Des Canaries maintenus de justesse lors du dernier exercice et qui ont entamé le nouveau par une défaite à la Beaujoire face à Toulouse. Pierre Aristouille n'a pas un crédit illimité et espère voir ses joueurs relever la tête face au Dog. Polo Fonseca va voir ses joueurs tenir le ballon mais pas forcément se procurer des occasions dans cette première mi-temps. On notera toutefois ce coup franc du Kosovar Edon Zegrova. La puissance était là mais le ballon pas suffisamment travaillé pour revenir et attraper le cadre de Rémi Descamps. Le gardien nantais qui supplé Alban Laffont blessé. 0 à 0, c'est le score à la mi-temps. Lille a la possession mais ne parvient pas à se mettre plus que ça en position préférentielle. Nantes subit et Feldoro pour l'instant. Pierre Aristouille qui entend les rumeurs qu'il envoie Christophe Galtier comme prochain entraîneur des Canaries. Si les mauvais résultats se poursuivent. Et à la 66ème minute, Jonathan David va ouvrir le score pour le LOSC. Le centre de Zegrova, la tête de Cabela. Arrêt réflexe de Descamps mais en renard, en avant-centre. Et buteur qu'il est, Jonathan David marque son premier but de la saison. Lui qui en avait inscrit 24 lors de l'exercice précédent. Les dogs semblent avoir fait le plus dur. Ils espèrent maintenant marquer le but du break. Ce ne sera pas le cas ici sur cette frappe de Cabela. Qui trouve un Rémi Descamps inspiré. Et faute de se mettre à l'abri, les Lillois restent à la merci de contre-attaque. Comme celle-ci avec Kader Bamba qui est stoppé de manière illicite par Alexandro. Monsieur Gayouste sort le carton rouge à l'endroit du défenseur central Lillois. Pendant plus d'un quart d'heure, les dogs vont évoluer en infériorité numérique. Et on pense à l'égalisation à la 82ème des Nantais avec Stéder à Pua. Mais il y a une position de hors-jeu qui invalide ce but. On en reste à 1 à 0. Les arrêts de jeu désormais de cette partie. Et la délivrance avec ce but d'Adam Ounas. Le losque va s'imposer et étire son invincibilité à Pierre-Montroy. Cela fait quasiment un an que les dogs n'ont plus perdu à domicile. C'est la meilleure série en cours parmi les clubs de l'élite. 2 à 0, c'est le score final. Longtemps dominateur de manière stérile. Lille a su faire la différence. En deuxième période est signé son premier succès de la saison. Deuxième défaite pour Nantes. Déjà dans le dur avant d'enchaîner deux déplacements à Monaco puis à Marseille.